Donc on a eu l'annonce qu'on attendait d'un PSE relativement important, enfin important, puisqu'il y a 787 salariés sur 21 sites, ce qui est une vraie évolution chez nous, puisqu'on n'avait pratiquement jamais eu de PSE dans la production, c'est-à-dire dans les magasins. Qu'est-ce que ça implique alors ? Ça implique qu'il y a des salariés qui voient leur emploi remis en question, et qu'il va y avoir tout un processus de négociation qui va être déclenché dans les jours et les semaines qui viennent. Et notre objectif pour nous, c'est de reclasser le maximum de salariés pour faire qu'ils puissent garder un emploi. Parce que là, la direction va fermer, céder 21 sites déficitaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, fermer certains, peut-être céder d'autres sites. On n'a pas le détail encore de ce qui va se faire sur chacun des sites, mais de toute façon, pour les salariés, c'est une remise en question. Leur emploi, c'est dramatique pour eux, évidemment. Cédé, déficitaires, ça veut dire quoi ? Ils ne rapportent pas assez d'argent, c'est ce que vous dites ? Ça veut dire qu'il y a eu des décisions lamentables qui ont été prises il y a quelques années en termes de commerce, et notamment, on a arrêté ce qui faisait la force d'Ouchamp, et la publicité, et la promo, c'était vraiment ce qui fallait notre force, pour simplement dégager des résultats. Je pense qu'ils avaient une vraie démarche de gestion et financière. On a arrêté de faire du commerce, et ça s'est traduit par une désertion des clients, donc on paye la note. Et puis il y a aussi le fait que la grande distribution est mise à mal, il n'y a pas qu'aux champs, et que le modèle d'hypermarché, entre autres, n'est plus à l'heure du jour, les clients ne viennent plus. Donc le cumul des deux induit des pertes conséquentes, puisque, vous le savez, ils ont annoncé jusqu'à 1,1 milliard de pertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !